Gar Tennis, le maître du réalisme et de l'humour noir. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un scénariste de comics légendaire connu pour son réalisme brut et son humour noir, Gar Tennis. Si vous êtes fan de comics, vous avez probablement déjà entendu parler de lui. Plongeons ensemble dans la vie et la carrière et les contributions de cet homme dont l'empreinte de la pop culture est immense. 1. Naissance et début dans l'industrie du comics. Gar Tennis est né le 16 janvier 1970 en Irlande du nord. Laissant un plus jeune âge, Ennis se passionne pour l'écriture et les histoires. C'est au début des années 1990 qu'il fait ses débuts dans le monde des comics où il commence à travailler sur des titres comme Throob Souls Hell Crisis. A cette époque, les comics deviennent de plus en plus populaires et Ennis se fait rapidement un nom grâce à son style unique et son approche, son concession des histoires. 2. La création de Hellblazer et Preacher. Contrairement à la légende populaire qui a contribué à la création de Hellblazer plus connue sous le nom de John Constantine et uniquement à Alan Moore, c'est Gar Tennis en coulisses qui a apporté les éléments les plus importants au personnage et à son univers. Alors que l'idée originale de Moore ressemblait plus à un détective occulte générique, c'est Ennis qui transforme le personnage en le rendant beaucoup plus sombre et intriguant. C'est lui qui imagine les histoires les plus mémorables de John Constantine, le rendant plus humain et plus complexe. Gar Tennis va également créer Preacher, une série qui mélange le surnaturel, l'humour noir et le réalisme brut. Preacher suit les aventures de Jesse Custer, un prêtre possédé par une entité divine qui cherche à retrouver Dieu pour le tenir responsable de ses actes. 3. The Boys et la critique des super-héros. Gar Tennis a également joué un rôle essentiel dans la création de The Boys, une série qui critique de manière acerbe le monde des super-héros. En 2006, avec l'artiste Darick Robertson, Ennis co-crée The Boys dans The Boys numéro 1. Il s'inspire de la culture des super-héros pour imaginer un monde où ceux-ci sont corrompus et une équipe vigilante, les Boys, essaye de les contrôler. The Boys deviendra rapidement l'une des séries les plus controversées et les plus acclamées de l'histoire des comics, offrant une critique mordante de l'industrie des super-héros et de la société en général. 4. The Punisher et le réalisme brutal. Pour moi, Gar Tennis a fait le meilleur travail, c'était sur The Punisher. Gar Tennis est également le créateur de certaines des histoires les plus mémorables de The Punisher, qui font leur début dans The Punisher 1 de la série de 2000, et Nice transforme le personnage en le rendant beaucoup plus sombre et réaliste. Il imagine des histoires où Frank Castle, le Punisher, est confronté à des dilemmes moraux complexes et des ennemis redoutables. La création de Punisher marque un tournant dans l'histoire des comics en introduisant la notion de réalisme brutal et critique sociale. Une idée qui sera reprise par de nombreux autres personnages dans l'univers des comics. 5. Hitman et l'humour noir. En plus de son travail sur Punisher, Gar Tennis a également co-créé un autre personnage emblématique, Hitman, avec l'artiste John McCrea. Il introduit ce personnage dans The Demon 42 en 1993. Contrairement à la version moderne de The Hitman, Tommy Monaghan est un tueur à gage avec un sens de l'humour noir et une approche pragmatique de la vie. Bien que ce Hitman ait été remplacé plus tard par une autre version, Tommy Monaghan, reste un personnage important dans l'histoire de DC Comics et son impact est inténiable dans la mythologie de l'univers DC. 6. Un génie non conventionnel. Malgré ses contributions massives, Gar Tennis n'a pas toujours été reconnu officiellement pour son travail. C'est son style unique et son approche sans concession des histoires qui ont fait de lui un auteur controversé mais respecté. C'est lui qui au fil des années et de son influence a été pleinement reconnu. L'influence de Gar Tennis ne se limite pas à ce personnage. Son approche du story-stelling avec des personnages moralement complexes et des récits sombres a contribué à définir la nature moderne des comics. Il a jeté les bases de ce que nous considérons aujourd'hui comme le ton sérieux et mature de l'univers DC ou Marvel. En conclusion, Gar Tennis est indéniablement l'une des figures les plus importantes et pourtant les moins conventionnelles de l'histoire des comics. Grâce à son imagination débordante et à sa capacité à créer des personnages profonds et fascinants, il a contribué à forger l'un des univers les plus complexes de la bande dessinée avec Hellblazer, Preacher, The Boys, Punisher ou Hitman. Malgré des décennies dans l'ombre, Ennis est enfin reconnu comme l'un des plus grands génies créatifs de l'histoire des comics. Son héritage continue d'influencer la pop culture et ses personnages sont tout aussi emblématiques aujourd'hui qu'il était lors de leur création. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'aurez aimé. Alors comme j'ai vu que certains m'avaient suggéré de faire des épisodes un peu plus longs dans les commentaires, je vais essayer de faire justement pour les prochains épisodes qui durent un peu plus de cinq minutes. Je vais essayer de réussir à faire un épisode de 7-8 minutes. Et puis voilà, donc après j'ai aussi réadapté un peu le rythme des épisodes. J'en sors le lundi, le mercredi et le vendredi soir. Et puis le dimanche après-midi, enfin après-midi. Maintenant je les sors plutôt en fin de journée car c'est un peu dur tenir le rythme pour le dimanche vers 14h. Alors je les sors plutôt comme aujourd'hui à 18-19h. Donc voilà. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à la liker, à la partager, à me le dire dans les commentaires et abonne-toi pour plus de présentations ! Sous-titrage Société Radio-Canada